Les acteurs de l'université, il a effectivement pris entièrement en charge le traitement et la récréation de l'étudiant Saint-Déusmane Guégui pour un montant de 120 millions. Il faut retenir que l'offre initiale ne faisait pas cela parce que l'hôpital de Paris avait fait une première offre de 288 millions. Des Sénégalais qui s'étaient mobilisés et avaient collecté une certaine somme. Le président Maxal était dans les dispositions pour compléter la somme de 288 millions. Mais entre-temps, les amicals étudiants ont pris le contact du CHU de Bordeaux où il y a un concitoyen du nom de Dr Ngom. Lorsqu'il a entendu l'offre de Paris, il a jugé que c'était une offre trop onéreuse et que lui, en tant que citoyen, il pouvait trouver une offre plus réduite. Donc, Dr Ngom a proposé cette offre, cette dernière offre de 120 millions. Et lorsque le président a su que l'offre a été réduite à ce montant-là, en concertation avec notre ministre, le ministère de l'Enseignement supérieur, le montant a été entièrement pris en charge, à savoir les 120 millions. Qu'est-ce qui va être fait avec l'argent qui a été déjà récolté ? Ça, les étudiants vont l'étudier, vont voir, vont voir qu'est-ce qu'ils feront de cet argent-là. Mais en tout cas, voilà, le président ne pouvait pas prendre cette demi-médure. Donc, dès l'instant que l'offre a été réduite à ce montant-là, donc il s'est dit qu'il prend tout en charge. M. Getsen, le directeur du CUD. En plus bref, là,